Il est 9h40 sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'instant M. Daniel Kretinsky fait fortune dans le secteur de l'énergie, charbon et gaz essentiellement. Son groupe réalise 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. De quoi racheter à l'appel des médias dans son pays, la République tchèque, en Europe centrale mais aussi en France où l'on ne l'attendait pas. Le milliardaire avale en quelques mois l'hebdomadaire Marianne, une part du quotidien Le Monde ainsi que 8 magazines appartenant à Lagardère dont elle. Mon invité dirigé les activités médias de Lagardère, c'est lui qui a vendu les titres de presse à Daniel Kretinsky et aux surprises, il va continuer de les présider pour le compte de leurs nouveaux propriétaires. Le marché en a été tout éberlué, les salariés en sont assez sonnés, quel avenir donc pour ces journaux qui changent de main mais pas de patron ? Bilan et perspective de Denis Oliven, bonjour. Bonjour. Ça fait un drôle d'effet de voir l'ancien patron d'Europe 1 au micro de France Inter, soyez le bienvenu. C'est un plaisir pour moi d'être là en tous les cas. Ancien patron de Lagardère Active, alors quand on dit Lagardère Active ça veut dire Europe 1, ça veut dire Paris Match, ça veut dire le journal du dimanche qui sont les seuls médias que le groupe Lagardère ait conservé. Pour le reste, Gulli, tout un tas de sites internet et une kyrielle de magazines dont on va parler. Vous vous êtes chargé de les vendre à cet acheteur tchèque et puis vous allez donc présider son groupe CMI en France. Donc on va y venir, vous commencez par vendre en fait à Daniel Kretensky une kyrielle de radio alors qu'on ne connaît pas nous en France parce qu'elles sont situées en République Tchèque, en Pologne, en Slovaquie, en Roumanie. Pour le montant qui a été publié dans la presse, c'est-à-dire 73 millions d'euros. Denis Oliven, comment avez-vous fait et quand la connaissance avec Détienne Berthet qui est le conseiller en France de Daniel Kretensky ? Comment vous avez été mis en relation ? En fait, d'abord juste un mot, Lagardère Active c'est la branche média du groupe Lagardère. Ce groupe Lagardère, il a bien d'autres activités, il est le numéro 1 mondial de l'édition, il est le numéro 1 mondial des boutiques d'aéroports. Et donc l'activité média était une activité grosse à l'échelle de la France puisque c'était 800 millions d'euros, 4 secteurs d'activité, l'audiovisuel, la production télé, le numérique et la presse, le groupe de presse magazine, premier producteur télé et 300 sociétés. Donc c'était un gros groupe à l'échelle de la France, mais c'était un petit groupe à l'échelle du monde et Arnaud Lagardère a décidé, stratégie d'entreprise, de se concentrer sur ces deux activités. Donc il a décidé de vendre les médias. Parmi ces médias, il y avait en effet des radios en Europe centrale et j'ai été contacté par Étienne Berthier que j'ai connu lorsque j'avais 20 ans dans un petit groupe d'amis. Il était à ce moment-là journaliste à Libé, il a eu toute une vie depuis, il m'a proposé qu'on se rencontre avec Daniel Schretinsky que je ne connaissais pas, dont il m'a dit qu'il était un grand industriel de l'énergie. Et là ils m'ont dit, nous on est intéressé à se développer dans les médias et je leur ai dit quelques semaines après, écoutez voilà, le groupe Lagardère a décidé de changer sa stratégie, de céder ces médias. Il a une dizaine de radios en Europe centrale et orientale, êtes-vous intéressé ? Oui, et voilà comment. Donc là ça s'est fait et ensuite pour 52 millions d'euros, Daniel Schretinsky rachète, elle, version féminine, télé 7 jours, art et décoration, France Dimanche, ici Paris, qui appartenait à Lagardère. Dans le même temps il avale l'hebdomadaire Marianne, on va en parler puisque ça va être sous votre coupe également. La moitié des parts de Mathieu Pigasse dans le journal Le Monde. À quoi ça sert d'acheter des journaux, à s'acheter une position, une visibilité et de l'influence ? Pas seulement en France, en réalité en Europe, puisqu'on est un pays majeur pour l'Union Européenne. Ce que dit Daniel Schretinsky, que je crois volontiers, c'est qu'il est devenu le cinquième énergéticien d'Europe. Pas du tout, parce que j'ai entendu des choses presque zénophobes sur lui, il a fait ça de manière tout à fait transparente. Il a créé un fonds d'investissement, il a 44 ans, il y a une quinzaine d'années, il avait une trentaine d'années. Et il a acheté à contre-cycle des infrastructures de production, de transport, d'énergie à l'époque où il y avait une crise du marché. Les gens s'en inquiétaient et donc il a trouvé ses actifs et il les a redéveloppés. Il est devenu donc le patron d'un groupe qui fait 8,5 milliards de chiffres d'affaires. Et fort une fête, il s'est dit à quoi je peux utiliser intelligemment une partie de mon argent ? Il faut, si vous rencontrez un jour, vous verrez, sa mère est professeure de droit romain à l'université de Prague. Elle a été une compagnonne de Vaclav Havel, membre du premier conseil constitutionnel. Donc on parle d'une bourgeoisie éclairée, lui-même parle très bien français, il a étudié en France. Son père est professeur de maths fondamentale à l'université. Lui, il est francophile, francophone, cultivé. Et puis il faut voir ce que c'est que la Tchéquie, c'est un grand pays de rayonnement culturel. Je vous passe Kafka, Devorak, etc. Et donc lui, il se dit, comment puis-je avoir un rôle citoyen ? Il est confronté, il est sur la première ligne de front de la montée des populismes et des dangers. Vous voulez qu'on l'écoute parce qu'il a donné une seule interview au micro de Canal+, à nos confrères de l'émission Bonsoir. C'était justement une décision complètement citoyenne. Et je suis tout simplement convaincu que la presse est absolument fondamentale aujourd'hui pour protéger les grands valeurs de notre société, pour protéger la démocratie libérale en Europe. C'est une lutte contre le populisme. Sincèrement pour moi, qui est, comme je vous ai dit, francophile, qui est très attaché aux valeurs européens, aussi avec une expérience historique, parce que j'étais né dans un système totalitaire, pour moi, il est un élément de tristesse. Dire que je suis un agent russe, c'est pas du tout professionnel, c'est mensonge. Et ça me touche personnellement. Alors moi, ce que je vous propose, Denis Oliven, c'est qu'on fasse pas de procès d'intention, parce qu'en effet, ça n'est absolument pas professionnel à Daniel Kretensky. On verra dans les faits s'il se sert des médias qu'il rachète pour lutter contre le populisme. En attendant, vous, vous allez hériter... C'est pas exactement comme ça qu'il le dit. Il veut pas se servir, parce qu'il ne veut pas se servir des médias. Et d'ailleurs, un certain nombre de vos confrères ont enquêté sur ce qui s'est passé dans les médias tchèques qu'il a achetés. Il n'intervient jamais sur la ligne. Lui, ce qu'il veut, c'est contribuer à fortifier des médias d'information professionnels, parce qu'il pense que l'existence, et je le pense avec lui, de médias libres, professionnels, rigoureux et responsables... Non mais il dit non-stop qu'il est très très attaché à l'Europe et très attaché à la démocratie libérale. Par exemple, il choisit Natacha Polony pour diriger Marianne, qui est ouvertement souverainiste. Et donc, ça peut être un choix étonnant. Et puis, vous, vous allez récupérer, par exemple, le journal Marianne sous votre coupe, dont la rédaction se pose énormément de questions sur son avenir. Précisément, quand on est libéral au sens des libertés, au sens de Montesquieu, c'est pas libéral au sens de l'ultralibéralisme. On ne rachète pas un journal pour qu'il dise ce que vous pensez. C'est pas Marcel Dassault et Jour de France. On rachète un journal parce qu'on pense que des journaux, y compris défendant des opinions qui ne sont pas les vôtres, mais participant de manière éclairée au débat public, fortifient la démocratie. Et donc, il achète Marianne. Il aurait pu nommer un libéral pro-européen athènes de Marianne. Non, il nomme la personne qui naît, d'ailleurs qui a grandi journalistiquement à Marianne, et qui exprime, selon lui, l'ADN de Marianne. Qu'est-ce que vous répondez à la rédaction de Marianne, qui se pose énormément de questions sur son avenir, sur le changement de sa ligne éditoriale ? Je ne crois pas que la ligne... Jusqu'à présent, la rédaction de Marianne ne s'est pas exprimée dans ce sens, ni sa société des rédacteurs. Je n'ai vu rien de tel, je n'ai pas le sentiment que la ligne de Marianne ait changé. Marianne est un journal fondé par Jean-François Kahn, dont on sait qu'il n'était pas exactement le journal du militantisme en faveur de l'économie de marché, du libéralisme à tout craint, etc. Ça aurait été très curieux de la part... Entre Jean-François Kahn et Natacha Polony, il y a quand même un monde, et vous le savez bien, idéologiquement, et j'en ai six mois parlant, mais après, c'est la vie d'un journal qui évolue. Juste un moment, je suis aux antipodes des idées de Natacha Polony. Je suis pour l'économie de marché, elle est plutôt contre. Je suis pour l'Europe, elle est plutôt contre. Je suis un grand défenseur du libéralisme politique, et je ne crois pas que ce soit sa tasse de thé, mais pour utiliser l'expression apocryphe de Voltaire, bien connue, je ne partage pas vos idées, je mourrai pour que vous puissiez les exprimer. C'est ça la liberté. La liberté, c'est de respecter la diversité des opinions, ce n'est pas de faire des journaux militants. Et est-ce que vous allez leur donner les moyens de se développer ? On va essayer. Bon, vous savez quelle est la situation de la presse. Moi, dans le groupe Lagardère, que j'ai dirigé pendant huit ans, la presse, qui représentait la moitié du groupe, a connu des baisses du chiffre d'affaires, mais pendant toute cette période, elle a maintenu son résultat. Elle a réussi à maintenir, et ce, sans affecter la taille des rédactions. Ce n'est pas principalement là-dessus que les économies ont été faites. Donc, on a un niveau de résultat à Lagardère qui est sans doute le meilleur niveau de résultat du marché. Je compare avec le groupe Le Monde, puisqu'on a les chiffres. Le groupe Le Monde, qui est pourtant très bien géré, avec une direction générale brillante. Eh bien, le groupe Le Monde, qui fait à peu près le même chiffre d'affaires que Lagardère, a des résultats qui sont quatre à cinq fois inférieurs à ceux de Lagardère. La meilleure façon de maintenir des groupes de presse, c'est de garantir leur pérennité économique. Avec une grosse différence dans le cas de Daniel Schretinsky ou de Xavier Niel pour Le Monde, c'est que quand ce sont des gens qui sont fortunés, ils n'exigent pas que ces journaux gagnent de l'argent, ils exigent simplement de ne pas en perdre. Donc oui, on va essayer de gérer Marianne au mieux de ses intérêts rédactionnaires et de marketing, en assurant leur pérennité économique. Vous voulez qu'on fasse un petit bilan de vos années chez Lagardère ? Parce que ce n'est pas la première interview dans laquelle vous apportez ces chiffres et ce bilan, en tout cas financier, économique, très positif. Ce à quoi les syndicats ont tenu à vous répondre, notamment dans le magazine Challenge, ils se sont littéralement étranglés d'entendre cela dans votre bouche, parce qu'il y a eu des plans de départ en 2013, en 2016, parce qu'il y a eu des grèves, parce qu'ils vous rendent responsables de la multiplication des plans sociaux, des cures d'amaigrissement au détriment des conditions de travail. Je lis leur texte de l'absence de stratégie de développement numérique de la presse, de l'achat de sites internet revendus ensuite sous leur prix, parce qu'ils ne croient pas une seconde que vous ayez choisi un repreneur qui offre des garanties sociales à la reprise des médias que vous leur avez vendus. Ça a été une histoire mouvementée, Denis Oliven. Il est bien naturel, chère Sonia de Villers, dans une entreprise, il est bien naturel que les syndicats expriment leur opposition à la direction et défendent les intérêts des salariés. C'est l'idéal du débat social, et moi j'y suis tout à fait favorable. Et après, on cherche des compromis. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il y a des règles en France qui font que vous n'avez pas le choix. Vous savez qu'il y a des patrons qui sont plus ou moins soucieux de la responsabilité sociale. Ce que je sais, c'est qu'en huit ans, dans la guerre d'air active, on a multiplié, on a augmenté le résultat de 30%. Je crois qu'aucun groupe média n'a connu des résultats de cette nature. Dans le même temps, nous avons passé avec ces syndicats plus de 200 accords. Plus de 200 accords sur l'égalité hommes-femmes, sur le salaire. Et nous avons fait en effet deux plans de départ volontaire, mais donnez-moi un seul groupe de presse dans lequel il n'y a pas eu de plan de départ. Aucun licenciement contraint. Aucun licenciement contraint. Les conditions de ces plans sociaux ont été négociées avec les partenaires sociaux. Mais enfin, ça c'est quand même l'année dernière, Denis Oliven, terminé par une motion de défiance votée à l'unanimité contre vous, dénonçant à la fois le démantèlement du groupe dont vous avez parlé, c'était la volonté de l'actionnaire, et la casse sociale qui allait avec. Mais il n'y a eu aucune... Pardonnez-moi, je suis en désaccord complet. On a fait deux plans de départ volontaire. Il n'y a eu aucun licenciement contraint. On s'est attaché de manière très volontariste au reclassement des salariés. On a obtenu l'aval de la direction du travail. On a obtenu un accord avec les partenaires sociaux sur les conditions de ces départs. Vous dites qu'il y a eu une grève, c'est faux. Il y a eu exactement en huit ans une journée de grève dans un journal, le journal du dimanche. Le dimanche, c'était historique. Que le journal du dimanche ne sorte pas, c'était historique. Il y a 4 000 salariés dans ce groupe, 3 500. Il y a une quinzaine de titres. Il y a 365 jours par an, pendant huit ans, il y a eu une journée dans un journal. Une journée de grève dans un journal. Si vous êtes confronté, vous avez un regard objectif sur la situation. Regardez ce qui se passe dans d'autres groupes de presse. Par exemple, sur la cession de ces titres à Daniel Chretinsky, on avait d'autres hypothèses. Ces hypothèses n'ont pas été retenues. La vente de ce titre a été faite sans vote favorable du comité d'entreprise, mais avec une abstention. C'est rarissime. Non, mais l'abstention. Moi, je leur ai posé la question. Pourquoi vous vous êtes abstenus ? Mais regardez dans d'autres... Regardez ce qui se passe. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? C'est quand même assez incroyable. Ils m'ont répondu. C'était tellement l'horreur chez la guerre d'air. C'était tellement dur qu'on s'est demandé... Je vous dis, c'est une parole de syndicat. Oui, bien sûr, c'est le jeu. On s'est demandé... Regardez ce qui se passe dans le groupe Mondadori. Regardez ce qui se passe dans le groupe Mondadori, Sonia Delvillais. Regardez ce qui se passe dans le groupe Mondadori. C'est pourquoi ne pas aller voir ailleurs ? Et là, il se passe un truc assez inédit, Denis Oliven, sur le marché de la presse française. C'est-à-dire qu'ils sont revendus à un nouvel actionnaire et là, ils arrivent, ils sonnent à la porte et qui leur ouvre ? C'est vous. C'est vous qui restez le président de tous ces journaux que vous avez vendus à ce nouvel actionnaire tchèque dont on vient de parler. Et là, surprise. Est-ce que Arnaud Lagardère savait que vous alliez prendre la présidence à terme de tous ces journaux que vous vendiez à Daniel Kretensky ? Je vais revenir là-dessus, mais je ne voudrais pas... Je ne trouve pas juste que vous présentiez le groupe Lagardère comme si c'était l'horreur sociale, alors que dans un groupe, quand il y a l'horreur sociale, ça se sait. Ça se sait par des manifestations, ça se sait par des grèves. Comparer la situation, je ne dis pas que c'est facile. Regardez deux groupes de la même taille, le groupe Mondadori et le groupe Lagardère, ont été vendus au même moment à deux acteurs. Regardez ce qui s'est passé dans le groupe Mondadori, une grève... Ben non ! Non mais je veux dire, vous ne pouvez pas... Il est normal que des syndicalistes... Je ne présente pas le groupe Lagardère de la sorte. Je fais simplement entendre une voix qui disait... Oui, mais c'est normal que des syndicalistes... Mais dire que le groupe Lagardère, c'est l'horreur, franchement, si je vous donnais les conditions sociales du groupe Lagardère, vous seriez très étonné. Est-ce que Arnaud Lagardère savait que vous alliez devenir, parce que c'est assez inédit encore une fois comme situation, le président des journaux que vous avez vendus à Daniel Kredinsky ? C'est tout sauf inédit, puisque lorsqu'un repreneur achète une entreprise et qu'il constate, ce qui a été son cas, que l'entreprise est bien gérée, qu'elle a de bons résultats, que son clivage social est calme, il considère que le management de cette entreprise n'a pas de démérité. Et donc, c'est une pratique assez courante. Si vous pensez que vous achetez une entreprise mal gérée, vous vous séparez de son management. Si vous pensez que vous achetez une entreprise bien gérée, vous gardez son management. Je pense que Daniel Kredinsky, qui est un homme d'affaires éclairée, dont le parcours brillant montre que ça n'est pas un... qui n'est pas myope, a fait un choix rationnel, ou en tout cas raisonné, sur son management. Arnaud, évidemment, je l'ai informé à la minute où... Où vous avez fait cette proposition. Où Daniel Kredinsky m'a fait cette proposition. C'est-à-dire, postérieurement à la vente, évidemment, j'en ai informé à Arnaud, et j'en ai discuté avec lui. Est-ce que, dans ce bilan que vous défendez, et je comprends que vous défendiez votre bilan... Pardonnez-moi, je dois dire qu'Arnaud Lagardère, pour lequel j'ai à la fois estime et amitié, était ravi que l'équipe qui avait conduit avec succès les huit dernières années pour ses titres de presse, poursuivre cette activité parce que... Attendez, c'est très important, parce qu'il y a une dernière question, et c'est important. Je comprends que vous défendiez votre bilan, et c'est normal, tout le monde défendrait son bilan après plusieurs années passées dans un groupe. Est-ce que vous avez un regret... Ce bilan est objectif, prenez les chiffres, il est objectif. Est-ce que vous avez un regret, Denis Oliven, pour Europe 1 ? Est-ce que vous considérez que c'est un échec dans ce bilan positif ? Est-ce que vous avez un regret pour cette station historique qui a dévissé depuis plusieurs années ? Mais des regrets, j'en ai des dizaines, savez-vous, parce que je n'estime pas que je ne suis pas un génie. Je sais que diriger une entreprise, c'est un exercice compliqué, collectif, et donc je n'ai pas l'impression d'être un homme providentiel. Donc Europe 1, quand j'y suis arrivé, la première saison, en moyenne, elle faisait 8-9 d'audience. Elle était la troisième radio généraliste de France, et elle était la quatrième radio nationale. Quand je suis partie, dernière saison, elle faisait 8-1. Elle avait perdu 0-8 en moyenne. Elle était toujours la troisième radio généraliste de France, elle était toujours la quatrième radio nationale. Entre-temps, et je ne jette pas la pierre aux successeurs de Fabien Damias, ni Schlesinger, ni Guimier, parce que c'est compliqué, parce que Laurent Ruquier est parti, parce que Morandini a été mis sur la touche. Elle est aujourd'hui à 6-4, elle est la sixième radio généraliste de France, elle est la huitième généraliste nationale. Une fois encore, ce n'est pas une science exacte, mais on a connu d'autres radios qui ont connu des trous d'air et qui sont revenus. En janvier 2017, les salariés d'Europe 1 votent une motion d'urgence pour alerter sur l'état d'urgence sous votre présidence d'Europe 1, en disant depuis le départ de Ruquier, c'est des errements stratégiques, les grilles de programme, on n'y comprend plus rien, le plan d'économie a été tellement sévère que nos... Non, mais c'est faux, il n'y a pas eu de plan d'économie à Europe 1. Mais par ailleurs, la suite a prouvé, la suite a prouvé que... D'abord, un, je comprends que des salariés dans une situation difficile soient inquiets, c'est normal, et la suite a démontré que ce n'était pas tellement une question d'herments stratégiques, que le départ de Ruquier a pénalisé l'antenne, qu'ensuite, lorsqu'une décision a été prise, ce qui n'était pas la mienne, après mon départ, alors qu'on avait une matinale qui était très forte avec Thomas Soto, brillant matinalier, qu'on a essayé de le changer, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas, et du coup, après avoir perdu l'après-midi, on a perdu le matin. Mais une radio, ce n'est pas une science exacte, c'est long, c'est lent, et il faut, par erreur et approximation, arriver à la reconstituer. Je ne doute pas que Europe 1 va se reconstituer. Mais enfin, au moins, on a maintenant un jugement a posteriori qui montre que la situation de 2016-17 n'était pas la situation dramatique qu'on a décrite. Bon, Arnaud Lagardin, vous a quand même retiré la présidence, mais manifestement, donc, c'était injuste. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Quand vous êtes le président d'une entreprise, vous assumez les responsabilités. Ce que j'aimerais bien, c'est que moi, j'y tiens, pas de procès d'intention, à Daniel Kretinsky, ni à vous, sur l'avenir de tous ces titres. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on juge sur les faits, puisque vous le dites, a posteriori, et donc que vous reveniez dans quelques mois pour qu'on en parle de ce qui devienne ces journaux. Permettez-moi juste de préciser une chose, je vais être le président non-exécutif. Par exemple, il n'est pas question un seul instant, il n'est pas question un seul instant. Quelques responsabilités. Le journal Le Monde est parfaitement bien dirigé. Il n'est pas question, par exemple, que je le dis, je suis président non-exécutif, ce n'est pas exactement la même chose. Voilà, c'est la fin de l'émission. Bonjour Alier Rébé. Bonjour Sonate Miller. Des larmes, des larmes. Pourquoi pleurer nous fait du bien ? Dites-nous, à quel moment de votre vie pleurer vous a vraiment soulagé ? Versez-vous des larmes facilement, Aimez-vous pleurer au cinéma en écoutant de la musique ou devant le spectacle de la nature ? 01 45 24 7000.